C'est pas mal. 5 000. C'est bien. Bon. Maintenant, il faut faire 10 000, quoi. Sinon, on a l'air cons. Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la défonceuse. On va voir les fraises à copier et les fraises à fleurer. Mais avant ça, je vais répondre aux commentaires, parce qu'il y a des commentaires qui sont intéressants, qu'il faut avancer les choses. Alors, on va répondre aux commentaires. Alors, The Wood Alchemist qui nous dit... Pour me souvenir du sens de travail avec une défonceuse, je pense à celui du périph parisien, à l'extérieur d'un cadre, par exemple, sens antihoraire, et à l'intérieur, sens horaire. C'est pas con. C'est un peu emmerdant quand on n'habite pas à Paris, quoi. Et qu'on n'a jamais été, ou pas souvent, sur le périph. Mais bon, trèche de plaisanterie, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il vaut mieux se souvenir qu'on pousse la défonceuse contre le guide à gauche. Et puis, je pense que ce qui est encore mieux, c'est de bien se rappeler de pourquoi on tourne dans un sens ou dans l'autre, en regardant tout simplement les arrêtes de coupe de la fraise, et en se souvenant qu'il faut travailler en opposition pour être en sécurité, et pas que l'outil essaye de traverser la tenue. Autre type de commentaires, beaucoup de gens ont mentionné des problèmes de son. D'autres personnes ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu de problème de son. Eh bien, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai re-regardé la vidéo, j'entendais bien. Bon, il y a une petite saturation à un moment, mais j'entendais bien. Je ne sais pas, il y a dû y avoir un truc qui a déconné avec la compression de YouTube, ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai changé de micro cette semaine, j'espère que ça ira mieux. Alors, Shushen 76. Hé, le pseudo, quoi. Avec modération, il n'a pas trouvé la modération. Je préciserai que pour utiliser la défonceuse avec un gui, il ne faut pas utiliser la partie plate d'embase, mais la partie arrondie. L'arrondie garantit d'avoir toujours le même trait de référence, même si la défonceuse fait une rotation. Bonne soirée, merci. Bonne soirée aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, notamment avec celle-là, parce que quand on va s'appuyer contre la règle, aïe, 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 je n'ai pas de règle. Quand on va s'appuyer contre la règle, si on est comme ça, on peut effectivement aller bien, mais au moindre truc qu'on va buter, on se décolle et puis c'est le bordel. Alors que là, on est tranquille, on est toujours à la même distance. C'est tout à fait exact, mais moi, voilà, quoi. Bon, sans déconner, c'est vrai que c'est assez rare les défonceuses dont l'embase est totalement ronde, et Shushen76 a entièrement raison pour la défonceuse, pour le pseudo aussi. J'avais aussi compris qu'il fallait mettre les deux mains sur les poignets. Tout à fait, et c'est ce que je n'ai pas fait. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Effectivement, pour être en sécurité, il faut mettre les deux mains sur les poignets. Il se trouve que sur celle-ci, moi, j'aime bien l'attraper par là pour bien la plaquer sur le guide, sachant qu'elle est entièrement carénée et que c'est quasiment impossible d'aller mettre ses doigts sur la fraise. Voilà. Mais, effectivement, il faut mettre les deux mains sur les poignets. Avec celle-ci, je le fais beaucoup plus. Voilà. Alors, on me dit, peut-on dire que le bois doit toujours être côté main gauche ? Oui et non. Oui, quand on fait un petit passage de défonceuse, effectivement, pour refaire un champ, pour faire un arrondi, un chanfrein, oui. On verra qu'il y a des situations, notamment quand on fait des pièces dont on fait le tour complet, c'est un petit peu compliqué. Et puis, surtout, quand on commence à travailler à l'intérieur d'un gabarit, là, on ne sait plus trop où on en est. Donc, oui, on peut dire ça. Dom Sodeux, qui est bien, Dom Sodeux, parce qu'il voit tout, on ne peut rien lui cacher. Il dit, à 2 minutes 21, au contraire, le bois va dans l'autre sens, pousser par la défonceuse. C'est tout à fait juste. Il faut dire, il faut pousser le bois par là pour qu'il reste fixe. Ou alors, c'est le bois qui pousse la défonceuse par là. Oui, on est tout à fait d'accord, Dom Sodeux, c'est le bois qui pousse la défonceuse par là. Ça m'arrange pour l'histoire de la résultante des forces. On est OK. Et des tours par minute, disait-il. Bah oui, j'ai dû dire des tours par seconde. Effectivement, ça faisait un peu beaucoup. On est par minute. Alors, le charbonnateur qui nous dit, et pour la Triton, TRA001. C'est celle-là. Celle-là. Je ne fais pas de plus bas Triton, je n'ai jamais rien offert. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout payé. Cadou de madame. Je confirme qu'elle s'utilise très bien à la main et pas uniquement sous table. Même s'il est évident que sa conception est très orientée pour une utilisation sous table. C'est vrai qu'elle est franchement en fait pour. Il faut dire les choses. Mais moi, je l'adore ce truc. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai appris avec ça et que je n'ai pas connu grand chose d'autre. Et Mix Tank qui nous dit, moi qui souhaite débuter dans la menuiserie et dont la défonceuse devient incontournable pour tout type de travaux. J'attends avec impatience la suite. J'espère que tu évoqueras par la suite une vidéo sur les fraises, l'entretien, les rendre de nouveaux tranchants, etc. Merci à toi qui me donne envie de me défoncer dans le bois. Ouais, dans le bois. Ça va aller. Oui. En plus, on fait des choses super jolies avec juste une scie sauteuse et une défonceuse. On va voir ça aujourd'hui. En menuiserie, la défonceuse, c'est un des outils électroportatifs les plus indispensables qui existent, voire quasiment le seul indispensable. Et puis, on fera effectivement une petite vidéo sur l'entretien des fraises. Ça me paraît opportun. Merci Mix Tank. Voilà. Maintenant, on va passer à la pratique. Alors aujourd'hui, on va voir deux types de fraises qui sont, à mon avis, les types de fraises les plus utilisées avec les fraises droites toutes simples, c'est-à-dire les fraises droites sans roulement. Ce sont les fraises à copier et les fraises à affleurer. Alors la différence entre les deux, on va commencer par la fraise à copier. Quand je vais parler d'en haut en bas pour une fraise, c'est toujours avec la queue de la fraise vers le haut et la partie tranchante de la fraise vers le bas. Donc ça, c'est le bas et ça, c'est le haut. Le bas, le haut. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on dit roulement en haut, roulement en bas, si on ne sait pas quelle est la référence, en haut en bas, ça ne veut pas dire grand-chose. L'utilisation standard d'une défonceuse, c'est en la faisant avancer avec les mains, donc avec la fraise dirigée vers le bas, un tranchant dirigé vers le bas. Voilà. Donc, comment reconnaître une fraise à copier d'une fraise à affleurer ? La fraise à copier a le roulement en haut et la fraise à affleurer a le roulement en bas. La différence entre les deux, elle est relativement simple pour la partie qui va nous occuper aujourd'hui. C'est que la fraise à copier, elle va s'utiliser en positionnant le gabarit ou la règle sur laquelle on va s'appuyer par-dessus la pièce. Alors que pour la fraise à affleurer, la partie qui va guider la fraise sera dessous la pièce. Alors pourquoi la fraise à copier s'appelle fraise à copier, puis la fraise à affleurer, fraise à affleurer ? Eh bien parce que dans le cas d'une fraise à copier, on va vouloir recopier une forme, par exemple cette forme-là. Et la fraise va venir s'appuyer avec le roulement sur le gabarit, comme ça. Voilà. Et la pièce, elle est dessous. Donc ça vient enlever ce qui dépasse du gabarit. Alors que la fraise à affleurer, très souvent la fraise à affleurer, elle est utilisée pour venir retirer une partie de plaquage ou un morceau assez mince qu'on aura mis par-dessus une pièce en s'appuyant sur le dessous du meuble. Si j'ai mis par-dessus un plateau de table, un joli plaquage, que je l'ai bien collé sur toute la table, pour qu'il soit parfaitement affleurant avec le bord, je vais venir passer ma fraise à affleurer tout le tour. Ça permettra de faire en sorte que ma partie supérieure suive gentiment le tour de mon plateau de table, par exemple. En tout cas, chaque fois que vous allez mettre par-dessus un plateau un truc assez fin et que vous voulez le couper bien comme il faut, la fraise à affleurer sera votre amie. Mais pas qu'il peut arriver que ce soit plus pratique de mettre le gabarit dessous la pièce. Et dans ce cas-là, on utilise encore la fraise à affleurer. On va passer aux travaux pratiques. On va prendre cette planche-là. On va commencer par lui arrondir un angle. Alors, c'est un résineux à la con, donc si je ne fais pas comme il faut, ça va merder. Voilà, voilà. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout. C'est tout. Bon, alors, il y a plein de trucs à dire. Première chose, quand on fixe un gabarit sur une pièce, on fixe toujours avec deux points de fixation. Alors, pourquoi ? Parce que, si je fais ça, là, c'est très facile. Si j'en mets un deuxième, j'ai deux points de fixation, je ne les ai pas beaucoup serrés, mais ça devient imbougeable. Donc, deux points de fixation, ça vous évitera d'avoir une rotation du gabarit par rapport à la pièce ou de la pièce par rapport au gabarit. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors, ça va être difficile à vous montrer, mais il y a des défauts. Et notamment, il y a un petit défaut par là. Je ne sais pas si on voit bien. On voit un petit peu ce petit défaut-là. Ça fait comme un petit creux. Et ça fait un petit creux parce qu'il ne faut pas oublier qu'un gabarit, c'est avant tout, il est là le petit creux aussi, un gabarit, c'est une machine à recopier les erreurs. Autrement dit, quand on fabrique un gabarit, il faut être beaucoup plus soigneux que quand on fabrique les pièces. Parce que le gabarit, souvent, on est en manuel et la moindre erreur, on la reproduit sur X pièces. C'est comme quand on fait des photocopies. Donc ça, c'est la deuxième chose. Vous aurez vu aussi que sur le premier arrondi que j'ai fait, on avait des traces de brûlée. Il y a deux raisons à ça. J'ai tourné trop vite. La vitesse de rotation était trop élevée. Et je suis passé trop lentement. C'est-à-dire que je n'ai pas avancé assez vite avec ma fraise. À la deuxième passe, j'ai baissé un petit peu la vitesse de rotation de la fraise. J'étais sur quatre, je suis passé sur trois. Et je suis passé plus vite pour faire mon arrondi. Souvent, quand on fait des arrondis ou des formes courbes, on a tendance à ralentir. Le mieux, c'est d'aller un petit peu plus vite, d'avancer plus vite. Et puis, si on laisse un petit peu de matière, ce n'est pas grave. Il suffit de refaire une passe. Mais il faut avancer régulièrement et relativement rapidement, sans rester au même endroit. Parce que c'est ça qui fait des traces de brûlée. Par contre, l'avantage de tout ça, c'est que malgré tout, on a un très très bon résultat. Alors, ici, là, sur ce morceau de bois, on voit bien le sens des fibres. Les fibres sont comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Et on est passé en couchant la fibre, comme ça. Ça veut dire qu'ici, on avait à chaque fois encore quelque chose pour s'appuyer. Si on avait été jusqu'ici, jusqu'en bord de planche, on aurait eu des soucis d'arrachement à la fin. Donc, il aurait fallu mettre un martyr pour ne pas en avoir. Une autre très bonne technique, quand vous passez comme ça, c'est de vous dire que, normalement, c'est un petit peu comme quand on fait des plates-bandes. C'est-à-dire qu'on fait d'abord le bois de travers et ensuite le bois de fil. Ça veut dire qu'on aurait dû commencer à passer comme ça. Et ensuite, finir sur le bois de fil. Mais quand on fait ça, ici, tout le long, on vient contrarier la fibre et souvent, on arrête de l'arrachement. C'est pour ça que si je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bord, ici, alors, je pars dans le sens des fibres et je viens coucher ici mes fibres. Et du coup, j'ai un meilleur état de surface. Donc ça, c'est important aussi. Vous aurez peut-être remarqué aussi que quand je fixe ma pièce, je fixe en même temps le gabarit, la pièce, le tout attaché à la table de travail qui est fixe. Ce qui me permet de travailler en toute sécurité et surtout de pouvoir pousser ma défonceuse sereinement. Maintenant, on va aller faire cette forme-là avec des vagues sur le bord de ma pièce. Pour faire ça, je vais tracer. Voilà. Ensuite, je vais couper avec la scie sauteuse et je vais procéder exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais venir fixer mon gabarit sur ma pièce et ensuite, et ensuite, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ah oui, et ensuite, je vais copier mon gabarit sur ma pièce. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous avez vu, je suis passé deux fois parce que je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais mon bois, il est fendu ici, là. Voilà. Du coup, c'est du mauvais état. Enfin, ce n'est pas du mauvais bois, mais comme il est fendu par endroit, c'est une planche que j'utilise là pour vous faire la démo. C'est du rebut. Comme il est fendu, il y a des petits morceaux de copeaux qui s'envolent à chaque fois qu'on est à contre-fil. On va en parler. Si on regarde la fibre du bois sur... Alors, je vais essayer de bien vous montrer parce que ça, c'est très important. Ici, la fente. On s'en fout. La fibre du bois, elle fait comme ça. Et puis là, elle fait comme ça. Alors, le phénomène qui se produit quand on travaille dans le bois, c'est que quand on avance par là, avec la fraise, on vient essayer de décoller la fibre du bois comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ça, là. Ça, on ira au ponçage, mais on essaie de décoller la fibre du bois, donc on pourrait avoir de l'arrachement. Si je le fais ici, là. Voilà, là, j'ai de l'arrachement. Alors que si je le fais là, je n'ai pas d'arrachement. Ici, c'est bien propre. Parce que là, je suis dans le sens de la fibre et que je viens coucher la fibre du bois comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Alors, malheureusement, quand on suit une courbe comme ça qui fait des vagues, on est forcé, à un moment donné, d'être dans le sens inverse de la fibre du bois. C'est pour ça que, pour ce genre de manip, il vaut mieux avoir un bois avec ce qu'on appelle un grain bien serré. Donc, les feuillus durs comme le hêtre, pas le chêne, parce que le chêne a cette tendance également à faire ces grandes aiguilles, là. Donc, le hêtre va bien, l'érable va bien aussi. Les bois avec des grains qu'on appelle des bois aux grains serrés. Ce qui n'empêche pas qu'on arrive quand même à avoir un résultat relativement joli. Un petit coup de ponçage là-dessus, si on fait abstraction des coups de couteau que j'ai mis. Et puis, on a quelque chose de très propre. Alors là, par exemple, on pourrait venir passer un petit chanfrein, par exemple, ici, avec une petite fraise à roulement avec un chanfrein, là, comme ça. Pour faire bien joli. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et on peut obtenir des très, très jolis résultats. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette troisième vidéo sur la défonceuse vous aura permis de démystifier un petit peu l'usage de cet appareil. de voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir avec. Ça permet d'obtenir des résultats très, très propres. Je vous laisse juste imaginer un petit peu ce qui se passe si je récupère ça. Et puis que je vienne y mettre un petit coup de chanfrein, un petit coup de ponçage. On a quelque chose qui est tout à fait honorable pour un meuble. Bon, là, ma planche est pourrie, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. La prochaine fois, on verra d'autres trucs. Je ne sais pas encore quoi, il faut que je cogite. Je ne sais plus qui m'a demandé s'il y aurait une vidéo sur le fraisage complémentaire. Il y aura. À la prochaine. Abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut, tout le bazar. Et puis bonne semaine, bonne rentrée. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je 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 sais